Des charrettes sans preneur. Du marché central de Bobo Dioulasso au marché des fruits et légumes. En passant par le marché Dakarville et celui du secteur 21, le constat est le même ce lundi 30 mars à Bobo Dioulasso. Aucun commerçant ne peut avoir accès à ces locaux. La cause, le coronavirus. Si c'est pour la santé du Burkina Faso qu'ils ont fermé les marchés, en tout cas, on ne peut rien faire. S'il n'y a pas la santé aussi, on ne peut pas vendre. Si on est là, c'est à cause de la santé. En tout cas, chez moi, c'est vraiment une bonne initiative. Contre cette pandémie, il faut que la population Bobo Dioulasso puisse en tout cas, vraiment comprendre les autorités. C'est pour faire le bien de tous. Cette mesure de fermeture des marchés EIAR n'épargne pas les commerçants installés aux abords de ces marchés. Ils se sont vus refuser l'accès à leur point de vente par la police qui fait un travail de contrôle sur le terrain. Quand je suis arrivé ce matin, j'ai constaté que nous qui sommes aux abords du marché, on n'a pas le droit à ouvrir nos boutiques. On n'a vraiment pas le choix. Il faut respecter les consignes, même si nous cherchons notre nourriture. La fermeture des marchés EIAR à Bobo Dioulasso est diversement appréciée par les Bobolets. Nous, on demande aux responsables d'essayer d'aléser la situation parce qu'on a des problèmes. Il faut sortir, trouver un 500 ou 1000 francs, aller voir la fermée et puis reprendre demain. A cause de la maladie, on nous a dit de ne pas ouvrir le marché. On est d'accord, mais ils devraient aussi accepter qu'on puisse écouler les produits périssables. Nous refuser cela, vraiment, ça me déplaît. Sur le terrain, des initiatives sont développées par les commerçants pour sensibiliser leurs camarades au respect des mesures prises par les autorités. On va fermer le marché aujourd'hui, là, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas, quand même, ça ne les plaît pas. On va essayer de les sensibiliser, de les dire, tout simplement, ce qui est là aujourd'hui, ça y va dans l'intérêt de tout le monde. Donc, on n'a qu'à prendre nos dispositions pour éviter le pire qui va venir. C'est le 27 mars dernier que le comité régional de gestion des épidémies des Hauts-Bassins a décidé de la fermeture de 22 marchés à Bobodjoulasso. Une mesure qui n'est pas sans conséquence sur les affaires des commerçants, mais tous sont inanimes, que sans la santé, aucune activité ne peut prospérer.